Yo les amis c'est Foucault les biens sur tout pour une nouvelle vidéo sur Yandere Smilato Aujourd'hui je vais réaliser vos défis donc j'espère que vous êtes prêts c'est parti Ici on va commencer avec un défi assez WTF Je suis vraiment très curieux de voir si ça fonctionne réellement On me dit tout simplement que si je prends la radio avec moi Que je vais dans la salle de musique, que je ramène Midori, que je la tue Si j'allume la radio auprès du cadavre de Midori Elle devrait normalement se réveiller pour éteindre la radio Alors ça a l'air vachement ouf Si ça fonctionne vraiment je serais vraiment très surpris Donc c'est parti on va voir si c'est vrai tous ensemble Donc let's go Vous savez bien pour aller plus vite il suffit de se téléporter dans le club de gaming Et ensuite c'est juste à côté dans l'audiovisual room pour prendre la petite radio des familles Ok je prends la radio avec moi Là je me téléporte vite fait dans la salle de musique Alors je ramène notre Midori Ok je vais déjà déposer la radio ici Je vais prendre une arme Voilà le couteau par exemple Par contre j'ai merdé je dois ramener une Midori parce que là elle est trop loin en fait Parce que n'oubliez pas qu'il y a quand même une certaine distance à respecter pour que les élèves puissent entendre la radio Donc voilà je ramène Midori et cette fois-ci je la tue Voilà parfait Là ne me dites pas franchement que Midori va ressusciter pour éteindre la radio On va voir ça Allez j'active Bah non il n'y a pas de Midori qui se ressuscite là T'es sûr que t'as bien vu ? Ah non je suis déçu là je vais attendre un super truc Si ça tombe tu vas troller je sais pas Autant je suis sur la version du 15 août La version où il y a plein de bugs c'est vraiment très bizarre A moins que je dois procéder différemment Peut-être qu'en fait que je dois ramener la Midori Là j'allume la radio Et là je tue Midori comme ça en fait Et peut-être que là seulement elle va se relever Bah non elle ne ressuscite pas Ok Putain ça c'est vraiment dommage ça C'est pas grave j'ai réessayé une ou deux fois pour voir si ça fonctionnait pas avec Midori hors vidéo Et en faisant des petits tests j'ai réussi à trouver d'autres petits bugs bien sympas Donc on va compenser ce défi qui a foiré grâce au bug que j'ai découvert Vous allez voir c'est vachement what the fuck En fait j'ai tout simplement ramené une Midori comme toujours J'avais pris le couteau J'avais tué Midori comme ça Ah ouais merde j'ai oublié de prendre la radio par contre Parce que j'avais relancé la journée Donc voilà je vais aller chercher vite fait la radio Je prends la radio ici Je reviens dans la salle de musique Et là vous allez voir en fait ce qu'il va se passer Je mets la radio là Je ramène une Midori Je sors mon couteau Et en fait quand je fais ça Voilà Mais que je fais peur à Midori parce que j'ai du sang sur moi Déjà Midori vous voyez que voilà elle glisse sur le sol Ça fait déjà un petit bug bien marrant Et normalement quand elle va vouloir éteindre la radio Ah non elle l'éteint pas Attendez attendez Je dois reprendre la radio avec moi Je la dépose par exemple ici Je la rallume Et là logiquement Midori devrait se ramener Et ça devrait faire un petit peu comme avec Coconut la dernière fois Regardez qu'est-ce qui va se passer Là elle reste figée Elle change ses chaussures en même temps là Et voilà c'est ce que ça m'avait fait Elle se téléporte ici Et elle est dans le mur comme ça en lévitation C'est génial putain Midori est là-haut Et je suis sûr qu'il y a encore moyen de plus la faire bugger que ça C'est n'importe quoi putain Si je rallume par exemple la radio là Qu'est-ce qu'elle va faire ? Est-ce qu'elle va se re-téléporter d'un coup ? Allez Midori bouge-toi un petit peu s'il te plaît Ah ou alors la radio est trop loin Attendez Voilà je dépose ici Et hop j'allume la radio Regardez ça Ça fait des bugs trop chelous Midori en train de voler dans les airs C'est n'importe quoi Elle n'arrive pas à éteindre la radio en plus Voilà Ah quoi que quoi que Ah si Elle a réussi à éteindre la radio Mais n'importe quoi Et là elle se rebarque comme ça Par contre si je réactive la radio Est-ce que ça fait le bug tout le temps ? Je sais pas du tout en fait Non elle va re-bugger je pense Voilà elle tourne en rond là bizarrement Si je l'éteins que je la rallume comme ça Bon bah Midori ne bouge plus Voilà elle a complètement craqué Elle regarde la radio bizarrement Elle tourne en rond encore Elle n'éteint pas la radio C'est super bizarre ça vraiment Je vais mettre peut-être la radio un peu plus loin Genre ici comme ça Et peut-être que là Midori va revenir près de la radio Je ne sais pas du tout Je suis sûr qu'en faisant plein de petits trucs comme ça On va la faire bugger de ouf Voilà là elle commence déjà à re-bugger là Par exemple j'allume la radio maintenant Je suis sûr qu'il y a moyen de voir d'autres petits bugs Donc là elle fait ça normalement Tranquillement Pour l'instant il n'y a plus vraiment de bug Sauf peut-être que si je prends la radio comme ça Que je la mets plus loin Bon allez c'est tombé les amis On a fait assez de bugs comme ça J'arrive plus à la faire bugger On aura quand même vu des petits trucs marrants en tout cas Donc voilà On peut donc passer maintenant au défi suivant C'est parti Alors ici comme la vidéo précédente C'est pas vraiment un défi Mais on me dit de faire des touches Parce que ce serait de nouveau une astuce On me demande tout simplement de faire le debug menu Plus la touche CTRL de droite Donc voilà si je fais ça Oh génial on se téléporte près de la cabane J'avais pas qu'il y avait un raccourci disponible Pour se téléporter près de la cabane dans le jardin Attendez je vais recommencer Hop je refais Ah ouais c'est génial Je connaissais pas du tout l'existence de ce raccourci Parce que c'est un raccourci qui date vraiment depuis très longtemps Puisqu'il vient juste d'être intégré récemment Mais en tout cas j'avais pas du tout connaissance de ce petit raccourci C'est vachement utile C'est plus utile pour aller chercher la pelle ou la hache Que là si bon on a jusqu'à se téléporter dans la salle de musique Bah merci à toi je connaissais pas ça Ça aidera sûrement d'autres personnes aussi Donc merci on peut passer au défi suivant Alors apparemment d'après ce que tu me dis ici Je pourrais niquer le game Parce qu'il y aurait un raccourci avec le debug menu plus Z Ça ramènerait une Midori automatiquement dans la salle de musique Alors déjà ça si ça fonctionne réellement Ce serait une superbe astuce que je ne la connaissais pas Ensuite tu me demandes d'activer les nouvelles animations De tuer Midori En même temps je fais debug menu plus Z Ça ramènerait une Midori Il devrait y avoir encore le même bug que la dernière fois Donc il y aurait une Midori apeurée Et ensuite je dois tomber par terre avec la touche 5 Et logiquement j'aurais niqué le game Alors on va essayer ça tous ensemble Ça a l'air vachement what the fuck Donc c'est parti Déjà je vais m'assurer que ça fonctionne vraiment Debug menu plus Z Non ça fait rien du tout Debug menu plus Z A moins que ça a ramené une Midori ici dans la pièce Je sais pas Attendez on va réessayer Debug menu plus Z Ah oui oui t'as raison Ah c'est super Donc moi je pensais en fait que ça allait me téléporter Mais quand on est dans la salle de musique Si je fais debug menu plus Z Ça ramène une Midori C'est vraiment génial Et par contre si je change ici comme ça Si je fais debug menu plus Z Ça ramène toujours une Midori Malgré que le truc soit sur mal Ça c'est vachement what the fuck Bah merci à toi pour ce super raccourci Ça me fera gagner du temps pour l'avenir Ça fera gagner aussi beaucoup de temps à mon avis aux autres Je pense pas que je devais être le seul à ne pas connaître ça Donc un gros merci à toi déjà pour cette information là Du coup j'active les nouvelles animations Je vais prendre une arme ici J'ai ramené une Midori Donc pendant que je la tue Je fais debug menu plus Z Voilà ça ramène une Midori Elle est apeurée Tu lui avais bien raison Et moi je suis complètement bloqué Je croise les bras Ça aussi tu l'avais précisé Donc ça fait que la dernière fois Mais si je tombe C'est là que je dois niquer le game Vas-y je tombe par terre Qu'est-ce qu'il va se passer alors ? Ah je peux carrément me redéplacer Comme d'habitude Si je retombe par terre comme ça Bah je vois pas en quoi j'ai niqué le game Je vais peut-être dire que j'ai réussi à me sortir du bug Et ça c'est vachement ouf Ah ok à chaque fois que je fais debug menu plus Z En fait il y a la Midori qui a peur C'est vachement ouf Regardez ça Et je la fais revenir Voilà elle a peur comme ça Ah non pas celle-là What the fuck Celle-là elle a pas peur Si je le refais encore une fois Non c'est bon elle a plus peur Ah je peux plus tuer une Midori On a fait foirer le jeu Je peux plus tuer la Midori Oh non Et si je mettais les portes sur le toit Est-ce que là je vais pouvoir la tuer normalement ou pas Non je peux plus la tuer Est-ce que je peux tuer Oka Non je peux plus tuer aucun élève What the fuck Si je tombe par terre j'imagine que ça va rien changer C'est pas ça qui va me permettre de pouvoir retuer à nouveau les élèves Ah non c'est vachement ouf Je suis revenu dans la salle de musique Donc tu as bien raison Je peux même plus accéder à l'aquarium C'est vraiment ouf En fait je peux interagir avec rien du tout Le piano je peux plus interagir J'imagine que je peux même plus prendre des armes Non je peux rien faire du tout J'ai toujours accès au téléphone Au debug menu Mais tout ce qu'il y a dans le jeu Je ne peux pas Le jeu a craqué Si je veux parler aux gens je ne peux pas Les gens en plus ne réagissent pas au fait que j'ai un couteau Donc ça c'est énorme aussi Vous savez quoi je vais aller voir si la prof réagit ou pas à mon couteau Non la prof ne réagit pas Et maintenant grande question Est-ce que eux les délinquants vont réagir ou pas au couteau On va voir ça tout de suite De toute façon ils sont déjà là-bas Alors les délinquants est-ce que vous réagissez Ah oui ils réagissent par contre Je vais vite voir si les profs dans la salle des profs réagissent ou pas Ah non mais je peux même plus ouvrir les portes Ah non c'est horrible en fait putain Si je ramène Kokona comme ça Qu'est-ce que je peux faire avec Kokona Je ne peux rien faire avec elle Par contre les délinquants continuent de gueuler alors que je ne suis plus là Ah mais ils me regardent de là carrément Regardez-les quoi Comment ils me suivent du regard c'est ouf quoi J'aurais beau être à l'autre bout du monde Je continuerais de regarder dans ma direction Ouais je ne peux rien faire Je ne peux absolument rien faire Si j'active par exemple le mode Falcon ici Que je frappe Kokona comme ça Là je ne peux même pas la tuer Je ne peux pas la tuer what the fuck Oh lol Ne me dites pas que tous les élèves sont invincibles Alors est-ce que tu es invincible toi Non elle est invincible aussi C'est n'importe quoi Voilà j'ai beau frapper qui je veux Ou pas je sais pas Alors senpai est-ce que tu ragis Il n'y a même plus de lumière de senpai Il n'y a plus de lumière Senpai ne ragis plus à nous T'as trouvé un bug de fou On peut maintenant éviter senpai quoi Oh c'est génial Il n'y a même plus de lumière Regardez je suis près de senpai Il ne me fait absolument rien C'est vraiment énorme ça Ohlala Ça c'est un sale glitch T'as raison on a carrément fait craquer le jeu Regardez ça je peux être dans senpai Il n'y a aucun souci quoi Je suis dans senpai Il n'y a absolument aucune lumière C'est génial Et si je sors le couteau Même avec un couteau il ne ragis pas Mais what the fuck C'est n'importe quoi Merci à toi en tout cas Pour ce super glitch C'était vraiment ouf A essayer de trouver un moyen D'esquiver senpai C'est un truc de fou Et surtout de supprimer sa lumière quoi Alors qu'on peut continuer A jouer dans le jeu C'est un truc de dingue Merci à toi On peut passer au défi suivant Alors ici on me dit Qu'il y aurait un petit bug Si je fais en sorte que Budo me poursuit Parce que j'ai tué un élève N'oubliez pas que Budo est héroïque Du coup il nous poursuit de temps en temps S'il nous voit tuer un élève Et bien si je fais ça Que j'arrive à accéder à la salle de musique Qui a parlé à la tortue Logiquement quand il viendra Il y aura un bug Et ensuite après ce bug là Je devrais me faire pardonner de mes péchés Est-ce que ça fera un autre bug Ça je sais pas du tout En tout cas ça a l'air vachement intéressant On va essayer ça ensemble C'est parti Alors déjà je vais me procurer une petite arme Je vais prendre le couteau ici Alors c'est bon les amis J'ai trouvé Budo Donc ce que je vais faire en fait C'est que je vais tout simplement la tuer elle Voilà Histoire que Budo me poursuit Attention là voilà J'ai esquivé Budo Maintenant il faut que j'arrive à atteindre la salle de musique Sans me faire choper par Budo Ah ça va être compliqué Ça va vraiment être très compliqué Putain les amis Je se trace de haut Vite Il faut que j'atteigne la salle de musique Putain Il faut que j'arrive à le bloquer quelque part Hop là Ah c'est chaud il court trop vite Attendez les amis Je vais contourner un petit peu Voilà Je vais passer par dehors Suivre Ah non je me suis fait avoir Quel con Putain il faut que je recommence les amis Je suis vraiment désolé J'ai mal tourné en fait Je vais recommencer c'est pas grave Je vais tenter une technique Qui sera bien mieux les amis Vous allez comprendre en fait Donc je dois réavancer le temps Comme tout à l'heure Je peux déjà prendre mon couteau Je le range Je vais juste attendre que Budo termine De changer ses chaussures Et vous allez voir ce que je vais faire Si ma technique fonctionne parfaitement Vous allez voir que c'est la façon la plus simple De réaliser le bug Je parle tout simplement à Budo En lui demandant de me suivre N'oubliez pas d'augmenter votre séduction au préalable Là j'ai Budo dans ma poche Il me suit comme un petit chien Et maintenant je vais aller près de la salle de musique Voilà là il y a la salle de musique Donc je l'ouvre Et je rentre dedans Et vous allez voir ce que je vais faire En fait je vais tout simplement Ramener une Midori ici Voilà je vais la laisser se balader dans l'école Je vais dire stop à Budo comme ça Là je sors mon couteau Non 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 Budo Il a la laisser changer Faut vite que je lui reparle Et qu'il me suive à nouveau là Ouf parfait Faut le mis c'est bon Parce qu'une fois qu'il se met comme ça Là il n'y aurait plus eu moyen d'interagir avec lui Du coup ça aurait fait foirer le truc Ah non il a peur Merde il a peur Budo Non Budo reviens s'il te plaît Non Budo Bon laisse tomber Budo Je vais essayer avec les autres élèves de karaté On verra bien Voilà je sors le couteau Tue une élève comme ça Parfait Et là elle me poursuit comme vous avez vu Et là je parle à la tortue Ok c'est bon regardez ça Elle fait quoi là Elle arrive pas à me choper là j'ai l'impression Elle me poursuit plus What the fuck Et pourquoi j'entends la prof là Elle est près de moi ou quoi Attendez si je me fais pardonner de mes péchés là Il se passe quoi là Ah ouais il y a la prof ici près de Bidori quoi La prof qui vient de nulle part Elle me rechope là Pourquoi est-ce qu'elle me rechope celle-là What the fuck Et c'est super lent Regardez j'ai tout le temps Voilà je peux y aller tranquillou Prends bien mon temps Et voilà Là je la tue Voilà coup de kick dans l'estomac Et je la dégage J'ai quand même réessayé Parce que si ça tombe on a manqué le gros bug Je vais essayer vite fait De nouveau avec la technique que j'avais fait Je prends une arme Je la range J'accélère le temps Si ça tombe ça ne fonctionne que avec Budo C'est peut-être pour ça que tu m'as précisé Budo Allez dépêche toi Budo Vas-y mets tes chaussures Voilà à ce favor Follow me Et lui et moi on va retourner dans la salle de musique Et cette fois-ci on va réussir les amis Vous inquiétez pas pour ça Voilà like music club Allez je me dépêche de ramener une Midori là Voilà summon victime C'est bon il y a Midori qui est là Et Budo où est-ce qu'il est Budo ? Ah il est juste là Budo Voilà comme Midori vient ici Je vais dire stop à Budo de là Voilà Moi je sors mon couteau comme ça Et je tue Midori en fait près de Budo Et là il essaie de me choper là Ouais ça c'est la bonne technique là C'est la bonne technique Et maintenant je vais pouvoir avoir le temps De parler à la tortue C'est bon ok c'est bon Voilà what the fuck What the fuck Budo what the fuck Non il s'est passé quoi là What the fuck Ah non je suis toujours là en plus Donc c'est ça le fameux bug Là je vais essayer deux petites choses Déjà essayer de battre Budo Et de deux essayer de pardonner mes péchés Pendant cette fameuse scène là Allez c'est parti on est déterminé On va réessayer ça vite fait Couteau La porte de la salle de musique Je réamène à nouveau une Midori Parfait Alors Budo suis moi s'il te plaît Maintenant je sors déjà le couteau comme ça C'est bon maintenant je tue Midori Et je vais vite fait parler à la tortue Donc c'est parti Voilà je parle à la tortue Là il va me choper logiquement Et là c'est bon J'ai chopé Budo Regardez le Il se fait avoir What the fuck Ah il est rentré dans le truc carrément Et moi tranquillement J'ai toujours accès Voilà à la tortue Il n'y a pas de soucis Et maintenant je me fais pardonner de mes péchés Et qu'est ce qu'il se passe à ce moment là Ah je suis bloqué Ah merde Non je suis complètement figé Voilà là je peux vraiment rien faire Là je suis littéralement bloqué C'est un truc de dingue Enfin voilà en fait On doit réussir à faire tout ce qu'il fallait faire C'était un bug de fou aussi Pour terminer cette vidéo Vraiment c'est un truc de malade Et je peux rien faire J'ai accès à aucun bouton Est-ce que je peux relancer une journée par contre Bah le bouton pour relancer une journée Par contre lui fonctionne toujours Donc les amis en tout cas On aura vu de super bugs dans cette vidéo là Franchement vous êtes géniaux Vous me donnez à chaque fois Des super défis Des super glitch Continuer comme ça C'est grâce à vous qu'on peut faire autant de vidéos Donc si ça vous a plu N'hésitez pas à bombarder la barre des likes Ça me fait toujours plaisir Nous on se retrouvera très vite Pour une prochaine vidéo On se retrouve à Frit Family Je vous dis prenez soin de vous Portez vous bien Et ciao ciao tout le monde